et bien bonsoir à tous et déjà merci de nous suivre sur enter the reef toujours plus fidèle ce soir je voulais vous présenter en direct live mes premières impressions sur un jeu que j'affectionne beaucoup donc c'est euro truck simulator j'étais ravi d'apprendre que le jeu était enfin compatible avec l'oculus rift donc ce jeu il propose de conduire des camions c'est pas le jeu le plus actif de l'année mais c'est un jeu qui est vraiment très très sympathique très calme très reposant c'est un jeu qui est plutôt bien fait et c'est un jeu qui je pense avec l'oculus rift peut être extraordinaire sans plus attendre je vous propose de démarrer la session on va démarrer le camion tout de suite c'est parti mon kiki alors ça y est on va démarrer donc je rentre dans mon camion et la première expérience avec le jeu alors c'est plutôt cool vraiment là c'est plutôt sympa le camion est super bien modélisé il a l'air assez immense alors j'avoue que je suis rarement monté dans un vrai camion donc j'aurais du mal à comparer mais c'est assez balèze bon ça a l'air d'être pas trop mal à échelle quand même on s'y croirait ça m'a l'air un petit peu trop bon en termes d'échelle mais ça a l'air plutôt bien fait voilà ça c'est cool on peut carrément sortir la tête par la fenêtre ok bon on va démarrer le camion donc là j'ai sélectionné une petite mission alors pour ceux qui connaissent pas encore à retrac simulator 2 c'est une simulation de routier comme vous pouvez déjà le constater l'objectif du jeu c'est très simple c'est que vous travaillez pour un patron du mois début du jeu après vous travaillez à votre compte et vous devez vous rendre d'un point à un point b voilà c'est aussi simple que ça pour livrer de la marchandise donc c'est forcément c'est pas le jeu qui a l'air comme ça le plus passionnant de la planète mais c'est enfin moi je peux vous dire que franchement c'est un jeu qui est très très sympathique très très agréable et assez marrant alors première approche avec l'oculus rift c'est que là on a quand même l'impression d'être bien dedans c'est quand même assez impressionnant les voitures ont l'air vraiment échelle celle qui me dépasse là c'est assez fun les décors sont plutôt bien modélisé du moins bien assez pour le plus du triste bon on a toujours ce manque de résolution bien sûr une fois qu'on oublie et là j'ai quand même oublié j'ai quand même bien l'impression d'être dans le calme c'est une des expériences les plus immersifs que j'ai auxquelles j'ai joué jusqu'à présent on déjà j'affectionne beaucoup de jeu alors forcément en termes d'objectivité c'est peut-être pas le meilleur jeu pour être objectif mais c'est super sympa patron va m'engueuler voilà donc c'est un jeu il faut prendre soin de son camion faut éviter de faire des bêtises c'est pas un gta on n'est pas là pour écraser les gens on n'est pas là pour écraser les gens il faut faut éviter de taper les voitures tout simplement parce que les réparations que vous aurez à faire votre patron va vous les prendre sur votre paille et oui c'est comme on va oula 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 j'étais un peu loin je parle je parle et je m'enflamme on va taper la marche arrière ce qui n'est jamais évident avec l'armoire alors ça c'est super sympa je peux regarder dans mon rétro là vous voyez c'est ce que je fais donc ça c'est cool bon allez c'est désolé pardon pardon messieurs c'était pas voulu oh merde là qui se met à pleuvoir alors je crois que j'ai des essuie glace quelque part je joue pas je joue pas avec le volant malheureusement parce que je n'ai pas encore ça c'est les warning il me semble que j'ai foutu des essuie glace quelque part il serait là il aurait tout de suite trouvé ah ça les j'ai trouvés ah ben voilà on y voit plus clair alors oui par contre là la pluie est vraiment très bien fait parce que là avec la pluie je voyais plus rien dans l'oculus rift là je vois absolument plus rien donc là ça va le dur avec les essuie glace putain c'est super bien fait alors vraiment c'est génial j'ai l'air d'être sur la bonne route alors ça c'est sympa ce qu'ils ont fait là avec le gps il suffit de baisser les yeux c'est un peu dommage qu'ils soient mouvants parce qu'en fait j'aurais tendance à baisser la tête pour le regarder mais quand je baisse la tête ça le descend aussi donc c'est pas super pratique par contre le fait de baisser les yeux là pour le regarder c'est plutôt bien plutôt réaliste en plus c'est là ce qu'on a l'habitude d'avoir dans les vois-jeux ça c'est plutôt cool bon ça rame un peu ça va être lié à l'enregistrement désolé putain c'est cool c'est énorme c'est vraiment génial alors là c'est un jeu voilà j'ai le jeu j'en parlais dans une news avec le fait hier sur la xbox la xbox one où je disais que il m'était très difficile maintenant de jouer à des jeux de course aussi beau soit il avec avec un écran classique maintenant que j'ai goûté aux joies de la la réalité virtuelle et voilà c'est typiquement le jeu que j'adorais avant vraiment j'ai adoré y jouer sur ma télé et ben là je pourrais plus je pourrais plus parce que parce que ce que je suis en train de faire c'est vraiment extraordinaire le jeu a pris une nouvelle dimension complètement j'ai arrêté le camion de minutes pour vous expliquer j'ai vraiment l'impression que je peux essuyer quasiment mon pare-brise qui est vraiment devant moi et et contrairement à certains jeux de bagnoles comme ni racing qui a qui est un petit pare-brise puisque forcément on voit surtout l'habitacle de la voiture mais pas trop pas trop le pare-brise de la voiture qui est assez petit dans un camion c'est différent la brise est quand même assez large et là du coup j'ai une super visibilité quoi vraiment la visibilité est très très impressionnante et c'est super alors c'est là où il ya tout l'aspect stratégique du jeu c'est qu'au début vous jouez pour un patron donc il vous paye tout le plein voilà je crois même que les amendes c'est lui qui les paye aussi je vous demande même si les réparations de votre camion c'est pas lui qui les paye au début et après vous pouvez vous mettre à votre compte vous pouvez acheter un camion faire des missions et puis gagner de l'argent et donc là par contre tout va être à vos frais donc il va falloir être super vigilant par contre forcément vous êtes à votre compte vous allez gagner plus c'est mieux qu'un salaire et du coup vous allez pouvoir alors soit rembourser votre crédit puisque vous pouvez prendre vous pouvez acheter votre camion avec un crédit soit l'améliorer alors voilà ça a l'air d'être devant j'ai l'impression que c'est Genève oui c'est Genève en tout cas qui est affiché sur le GPS là j'arrive à le dire pour moi qu'il soit gros oula oula allez je suis un fou là je dois j'ai oublié de mettre le clignotant hop c'est un peu tard maintenant mais allez allez je suis un malade je me la joue GTA voilà donc là je vais arriver en ville et ça y est donc je vais arriver au bout de cette mission il faut juste que je trouve en gros je suis censé garder un camion alors là oh magnifique donc là vous allez arrêter un camion c'est pas évident donc quand vous arrivez en ville je vous conseille de freiner surtout que voilà si vous dépassez les limitations de vitesse vous prenez des amandes si vous grillez un feu vous prenez des amandes et tout ça ça fait des sous en moins alors je crois qu'au début c'est pour le patron donc on s'en fout un peu mais après ça peut vite vous coûter cher et vu comme c'est dur de gagner de l'argent dans le jeu parce que il faut quand même se taper un tas de mission pour pour arriver à se faire un peu d'oseille eh ben vous n'avez pas envie de les perdre vos sous là c'est plus rouge on va s'arrêter putain c'est super cool quand même j'admire ma cabine oh pardon c'était vert personne n'a clactionné voilà bon là l'intelligence artificielle du jeu est assez limitée voitures des fois ont même un peu de mal à vous contourner j'étais complètement sur la voie de gauche là voilà c'est assez lumineux je sais pas si c'est normal que ce soit aussi lumineux si c'est mon riff qui est pas forcément bien réglé donc on va tourner allez même le clignotant hop ça y est j'ai l'impression que j'arrive à l'entrepôt je vais devoir garer la la marchandise ça a l'air d'être ici et voilà me voilà alors là il y a deux solutions soit vous la faites comme un vrai camionneur et vous gare en marche arrière et vous décrochez la remorque une fois vous êtes garé soit vous vous la jouez facile vous êtes plus sur la touche entrée et hop donc c'est fait tout ça allez on va essayer c'est un petit moment que je n'ai pas fait donc là vous avez vu il faut que je me garde à l'emplacement bon c'est trop fort là franchement c'est vraiment génial je peux pouvoir agirer sa mort comme ça je suis une vraie kiche là désolé ce grand moment de solitude qui va sûrement arriver je suis une vraie kiche pour me garer les camions même dans la réalité donc dès que je commence à avoir un petit peu autant j'ai pas trop de soucis à faire des prédos avec ma voiture autant dès qu'il s'agit de se garer avec une remorque arrière c'est une kata voilà c'est pas mal là c'est pas mal c'est pas mal c'est à toi là je n'ai pas de moi là pas de pierre non je suis embarqué là en un moment je crois que la place de l'hiver peut être celle-ci c'est pas possible bon on va la faire ah c'est plus le neige c'est pas plus autre chose ouais là je suis bon hein faut déconner hein donc voilà bilan de l'expérience et ben franchement c'est super c'est vraiment voilà encore une fois une expérience extra avec le rift on s'y croirait tout simplement voilà on s'y croirait celui-ci je pense qu'il va se prendre une bonne note parce que voilà déjà que c'était un de mes coupes tueurs sans le rift et là le rift lui a vraiment donné une dimension supplémentaire je m'y croirais je suis à fond dans ce jeu j'allais me refaire une partie et puis je vous laisse bonne soirée à tous et puis à bientôt sur enter the rift je m'y croirais on l'exemple de l'hiver que c'est ça on la même chose Sous-titrage FR ?